... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre itinéraire en Bretagne. Toute cette semaine, nous allons voir comment une station balnéaire comme Dinard se prépare à l'afflux touristique. Ici, à la Villa des Roches Brunes, le coup d'envoi de la haute saison est marqué chaque été par une exposition temporaire. Cette année, honneur au photographe Robert Doineau, plus d'une centaine de ses oeuvres sont présentées jusqu'au 30 septembre. Certaines sont ultra célèbres, d'autres plus confidentielles. Nous avons suivi pour vous les derniers préparatifs. Que sont mes amis devenus ? Que j'avais de si près tenus ? Et tant aimés ? Ils ont été trop clés de semer. Chaque été, Dinard voit sa population passer de 10 000 à 45 000 habitants. Parmi eux, beaucoup de Britanniques qui traversent la Manche en ferry ou en avion. Direction tout de suite l'aéroport de Dinard-Pleurtuis où vous allez le voir, l'activité bat son plein. Situé à moins de 3 kilomètres des premières plages, ce petit aéroport voit son activité s'envoler durant la haute saison. Pour les vols réguliers, un tiers du trafic est ici réalisé en juillet-août exclusivement avec le Royaume-Uni. Cet avion turbo-propulseur assure une liaison quasi quotidienne avec Guerneset. Et il n'embarque pas uniquement des passagers. Du pain. Ça va à qui ? Vous savez à qui c'est d'arriver ça ? Alors ça doit être remis à un hôtel ou une épicerie après. Du combat français pour Guerneset. Exactement, le terroir. Guerneset, mais aussi Nottingham dans le East Midlands et Londres, desservis quotidiennement pendant l'été via cette compagnie à bas coût. Les personnels à bord et au sol ont 25 minutes, pas une de plus, entre l'atterrissage à Dinard et le décollage pour le vol retour. Alors forcément, il a fallu renforcer les équipes. Concrètement, notre trafic en période d'été est multiplié par 4 avec cette pointe de juillet-août. Et en ce qui concerne, nos effectifs qui accompagnent à la fois les passagers pour la partie piste, pour le traitement des passagers, l'enregistrement, etc. Nous passons de 20 à 30 personnes pour accompagner cet essor. Sur ce vol, en provenance de Londres, quelques Français expatriés de retour sur la Côte d'Emeraude et surtout beaucoup d'anglophones venus profiter de la saison estivale. Nous sommes Irlandais et nous venons pour travailler dans un camping. D'ailleurs, coucou le camping ! Et vous venez pour travailler en juin, juillet et août ? Oui, pour tout l'été. Oui, pareil. Nous allons manger des fruits de mer, aller à la plage, nous balader un peu sur la côte. Pourquoi vous venez particulièrement ici ? Nous venons parce que mes beaux-parents sont déjà en vacances ici pour deux semaines. Donc on les rejoint. Inauguré en 1933, l'aéroport de Dinar Pleurthuis constitue donc depuis 85 ans un trait d'union entre la Grande-Bretagne et la Bretagne. Pour profiter de la Côte d'Emeraude, la clientèle d'Outre-Manche n'hésitait pas à prendre l'avion quitte à encourir quelques risques, comment témoigne ce passager anglais en 1964 ? Monsieur, vous êtes un habitué de cette ligne, Dinard Lontes, et depuis 50 ans, plus de 50 ans même, vous venez à Dinard. Les choses étaient alors très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Tout à fait différentes. C'est-à-dire ? Oui. Comment cela se passait ? La dernière fois que j'étais là, en Dinard, j'ai pris le chemin de feu à un certain temps, le bateau à vapeur, et ça a pris presque 24 heures. Quand avez-vous vu le premier avion à Dinard ? C'était un avion qui s'atterrissait sur la plage. Le voyage était très dangereux. Un avion comme celui-ci, comme ce Viscand, vous assure des vols maintenant rapides ? Oui, ceci, c'est très confortable et sans danger. Dans des conditions autrement plus confortables, aujourd'hui, l'une des caractéristiques de cet aéroport de station balnéaire, c'est son aviation d'affaires. David Durand, c'est vous qui supervisez l'accueil de ces passagers. Qu'est-ce que c'est exactement que l'aviation d'affaires ? L'aviation d'affaires, en fait, nous, dans notre domaine, c'est d'accueillir dans les meilleures conditions les passagers qui ont des demandes particulières de haut standing. Donc on essaye de leur rendre leur arrivée le plus agréable possible. C'est une aviation qui se déroule essentiellement de la période d'avril à octobre et qui est concentrée sur la période de juillet et août avec un pic fin juillet à l'occasion du jumping à Dinard. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces passagers ici à Dinard ? Essentiellement, sur les voyages d'affaires, c'est au niveau économique, l'aspect économique, et sinon, sur l'aspect touristique, c'est sur une plus longue période, une dizaine de jours. Ils viennent en villégiature, en fait. Est-ce que vous avez en mémoire des souvenirs, des anecdotes, des demandes particulières qui vous reviennent ? Oui, je me souviens d'avoir accueilli Custorica, Émir Custorica, à l'occasion d'un vol d'affaires et qui avait été très courtois, très sympathique à l'occasion. Et sinon, on a aussi, de façon ponctuelle, Hugh Grant qui vient sur l'aéroport de Dinard pour aller faire du golf à Saint-Briac. Vous avez des demandes particulières aussi ? Si nous avons des demandes particulières, effectivement, ça peut arriver, c'est au niveau du catering, en fait, sur des plateaux repas. La dernière fois, il y a une quinzaine de jours, il y a deux passagers russes qui ont demandé à avoir 27 plateaux repas différents, représentant, en fait, les variétés de la cuisine française. David Durand, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous ces souvenirs. Ainsi s'achève cet itinéraire en Bretagne. Pour ce soir, on se retrouve demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501